bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produits terminés donc c'est la première que je fais dans ce genre donc sera en trois parties je vous parlais en premier en première partie des produits d'hygiène ensuite de produits alimentaires et je terminerai sur les produits ménagers alors on commence tout de suite avec un crayon pour les yeux donc c'était un crayon de la marque l'oréal on le voit plus dessus il reste pas grand chose il est vraiment terminé jusqu'au bout j'ai voulu tailler et il n'y avait plus de nuit donc celui-là au moins il aurait été utilisé jusqu'au maximum donc c'était un le l'atteinte 116 je vais y arriver green rainforest donc c'est un vert intense mais un petit peu brillant donc je l'ai gardé à peu près six mois d'habitude je les garde plus longtemps mais d'habitude c'est pas cette marque là donc j'en suis contente je m'en suis rachetée en urgence parce que du coup je sais quelque chose que je mets tous les jours et je n'aime pas être sans crayon pour les yeux donc j'avais pas racheté le même mais si je retrouve le même je le rachèterai sans hésiter il est très très bien une jolie couleur et il tient toute la journée ensuite j'ai terminé le shampoing solide de la marque ultra doux à la camomille donc c'est pas celui que je prends d'habitude mais je l'ai acheté cet été on était en train de déménager et j'avais pas le temps d'aller dans un magasin bio ou de faire une commande internet du coup j'avais acheté celui-ci qui était disponible sur mon drive pendant mes courses donc c'est un shampoing solide donc en forme de galets ils disent que c'est équivalent à deux flacons de shampoing liquide moi pour le coup ça n'a pas du tout fait ça parce que par exemple avant de passer à ce shampoing solide j'utilisais le même mais en version liquide et le version liquide il m'a duré six mois je crois or que celui ci m'a duré je dirais trois mois alors que normalement il est censé faire deux flacons donc il a dû me faire l'année donc pour le coup peut-être que c'est parce que je l'ai laissé dans la douche et qu'il prenait l'humidité et qu'il ne séchait pas entre deux shampoings peut-être en tout cas il est très très bien il mousse un petit peu mais pas trop il s'applique facilement et se rince facilement moi je me faisais à camomille parce que j'ai cheveux clairs et comme j'ai beaucoup de cheveux blancs ça permet de faire quelques reflets donc franchement il est top l'odeur est très bien aussi un bon parfum donc oui je le rachèterai si si je retrouve pas celui que j'utilise actuellement en bio j'utiliserai celui ci sans problème ensuite donc ça sont les choses que moi j'ai utilisé ça c'est également moi qui l'ai utilisé donc c'est une gelée éclaircissante de la marque garnier 100% ultra blond donc j'avais acheté ça l'année dernière je pense c'était au printemps voilà comme cette année j'avais envie de renouveau comme souvent au printemps j'en avais marre j'avais les cheveux ternes et tout enfin c'était vraiment pas agréable j'avais envie de changer de tête mais en même temps j'avais pas envie de me décolorer les cheveux c'est quelque chose que je ferais jamais je n'avais pas envie non plus de les colorer et du coup j'étais tombée par hasard sur ça donc c'est une gelée éclaircissante effet soleil naturel donc c'est une espèce de crème qu'on applique sur cheveux secs ou mouillés on laisse poser quelques heures et ça pour les personnes qui sont blondes ça fait un joli blond bon moi pour moi qui suis châtain ça a juste fait quelques quelques reflets ça les éclaircit un petit peu mais c'était juste ce que je recherchais et ça s'estompe au bout de trois semaines donc c'est vraiment quelque chose de très temporaire mais quand on a envie de changer un petit peu de tête sans tout sans saccager ses cheveux et ben c'est pas mal bon ça a quand même tendance à les assécher donc le mieux c'est de juste après faire un masque à l'huile à l'huile de coco ou n'importe quelle huile pour les réhydrater mais donc je l'ai réutilisé donc j'avais utilisé l'année dernière au printemps et je l'ai réutilisé il y a à peu près un mois et demi aussi j'avais envie de changement et donc là le coup est terminé alors je n'en rachèterai pas parce que ça mime quand même un petit peu les cheveux même si c'est temporaire mais donc la prochaine fois j'essaierai de trouver une autre alternative je ne m'en rachèterai pas mais c'était quand même une bonne découverte je ne savais pas que ça existait j'ai testé donc voilà ensuite donc ça c'est quelque chose que ador a terminé donc c'était le dentifrice dentami junior donc de la marque repères de leclerc à la menthe donc pour les 7-13 ans donc lui c'est celui qui l'utilisait depuis bien 3-4 ans je dirais oui donc il l'aime bien c'est un goût qu'il apprécie donc je ne sais pas si on en rachètera là on est passé sur un autre dentifrice bio dans une bouteille rechargeable donc pour l'instant on va rester sur celui qu'on vient de commencer qui à la vente également mais si jamais on a besoin de racheter un dentifrice en tube d'un supermarché oui il n'y a pas de problème on pourra le racheter ensuite les filles ont terminé ce gel douche donc label de la marque intermarché à pompe c'est vachement plus pratique pour les peaux sensibles et réactives donc il est top franchement il a duré assez longtemps l'odeur est discrète mais ça sent bon c'est pas fort c'est il n'est pas trop liquide donc ça va ça fait vraiment crème et après ça se rince facilement donc il est top on le rachète à chaque fois c'est en plus c'est un format 750 ml donc ça dure un long moment donc c'est vraiment très bien ensuite toujours les filles elles ont terminé le shampoing extra doux au lait d'amande deux en un de la marque manava donc ça c'est la marque repère de leclerc donc tout type de cheveux oui en même temps elles ont des cheveux qui sont assez faciles donc il n'y a pas de problème rose à les cheveux un petit peu plus secs que ceux de marie mais ça convient à toutes les deux en plus ces derniers temps ils n'ont pas besoin de mettre d'après shampoing ils ne s'en mêlent pas en même temps c'est un deux en un donc il fait bien son job et l'odeur est agréable aussi donc voilà on n'en a plus celui ci et on va plus à leclerc donc on va peut-être pas enfin on va pas en racheter de si tôt mais s'il y a besoin oui il n'y a pas de problème on pourra le racheter ça convient à tout le monde ensuite ça donc c'est l'eau micellaire nettoyante que les enfants utilisent le matin pour se débarouiller avant d'aller à l'école donc de la marque love and green il fait 500 ml donc ça que ce soit les filles ou les trois garçons et l'utilisent tous elle est très bien elle est un parfum vraiment très 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 léger on le sent à peine nous ont changé packaging avant la pompe était rose maintenant il est bleu je ne sais pas pourquoi franchement il est top ça pique pas les yeux ça n'assèche pas la peau elle est très bien on l'utilise tout le temps donc on en rachète à chaque fois pour le coup ça je le rachète sur sur amazon je le fais en livraison récurrente tous les mois parce que sinon ça part vite et je me retrouve facilement à court donc oui on en rachètera on en rachète tout le temps ensuite alors ça c'est pas vraiment un produit d'hygiène on va le mettre dans la même catégorie c'est des compléments alimentaires que j'ai utilisé pour la contre la perte de cheveux j'ai une période enfin surtout depuis ma dernière grossesse où je perds beaucoup beaucoup mes cheveux ça soit vraiment sur le dessus pas derrière mais vraiment sur le dessus devant c'est vraiment très désagréable et donc j'étais allée à la pharmacie la pharmacie m'avait conseillé ça donc c'est cap actif c'était 120 gélules ça m'a duré un mois et demi elle me conseillait de faire deux cures de un mois et demi en sachant que la boîte a été au moins 35 euros bon après c'est pas grave si ça marche mais honnêtement je n'ai vu aucune amélioration sur ma brosse mais toujours autant de cheveux le matin quand je me coiffais donc non censé être bon pour les cheveux et les ongles je n'ai vu des faits ni sur les uns ni sur les autres donc non je ne rachèterai pas je ne sais pas si je rachèterai un autre complément alimentaire là je suis plutôt sur autre chose plutôt vraiment voir sur mon alimentation consommation de café des choses comme ça le stress donc pour l'instant non je ne rachèterai pas ensuite on va passer à ce qui est alimentaire mais on va quand même rester dans les compléments alimentaires donc j'avais acheté ça pour les enfants donc là des gommes des vitamines de son forme de gomme donc de son forme de petit ourson en espèce de gélatine de la marque nadeform junior plus donc cela c'était pour l'immunité parce que le mois dernier oui c'était à peu près il y a un mois je crois ils étaient tous malades tous enrhumés à suite du non port du masque et donc pour les remettre un petit peu en forme j'avais pris ça il ya 60 gommes donc quand il ya quatre enfants qui en prennent ça passe super vite mais bon c'est toujours bien ça leur permet de reprendre confiance en eux aussi donc donc voilà après les goûts n'étaient pas top c'était orange fraises citron et citron vert alors chaque goût correspondait à une couleur différente forcément il y en a un qui préfère un et l'autre préfère l'autre franchement c'était pas top je préférais on a si j'en rachète j'en rachèterai tous de la même du même goût et la même couleur parce que sinon franchement c'est galère donc pourquoi pas mais pas forcément de cette marque là et je les avais appris je les avais pris en pharmacie également ensuite alors ça c'est mon coup de coeur de de ces derniers mois vous l'avez peut être vu si vous regardez bien autour du course vous aviez vu j'essaie de recomposer dans l'âge c'était du cappuccino à la vanille de la marque nescafé donc ça faisait des années que je ne buvais plus de cappuccino je ne sais même pas pourquoi je pensais à pas en acheter et il y avait une promo intermarché au mois de février je crois oui fin janvier ou début février je ne sais plus et j'avais testé et franchement il est super 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 bon donc je l'ai gardé un mois peut-être un mois et demi c'est vrai qu'on est en plein hiver donc c'était top pour se faire une boisson chaude donc il est ouais il disait à peu près 18 as donc c'est à peu près ça j'en buvais un par jour et pas tous les jours très agréable il moussait bien un bon goût de vanille donc il est top c'est de la marque nescafé je crois que je ne l'ai pas précisé donc ce qui est aussi chouette c'est que dans l'emballage ça ça va aller à la poubelle mais la boîte je la trouve vraiment top elle a un aspect un petit peu satiné du plastique un peu satiné délice et pour le coup je vais garder la boîte pour mettre des choses dedans des petits trucs à ranger de la chambre des filles donc deux en un le cappuccino était super bon et en plus je garde la boîte pour ranger des choses donc ça j'en rachèterai pas maintenant parce qu'on arrive dans les beaux jours et que je vais plus avoir envie de boire du cappuccino mais c'est à noter pour l'automne prochain et l'hiver prochain ensuite on reste un petit peu dans le même style j'avais acheté donc j'avais testé sa première fois j'en achetais chez aldi du café donc des dosettes pour mettre dans la cafetière senseo riche et équilibré 100% arabica classique je l'ai testé enfin je l'ai bu en entier bien sûr mais je n'ai pas aimé franchement enfin il n'avait pas un goût agréable que ce soit le matin ou en journée non franchement je suis même pas sûre qui va porter les bienfaits du café pour tout vous dire non je n'en rachèterai pas oui certes il n'était pas cher mais le café ça doit rester un plaisir et pour le coup c'est franchement pas un plaisir d'en boire donc non je n'en rachèterai pas on reste dans le café j'ai voulu tester aussi celui de Lidl je suis allée à Lidl faire deux trois courses donc et j'avais en plus deux dans le café donc j'ai testé la marque de Lidl donc bel arôme j'ai testé l'origine brésil parce que celui c'est celui que je préfère normalement dans la chez la marque Sensio donc je l'ai testé il était en 18 2z oui il est bon mais sans plus il vaut pas celui de Sensio donc après il était vraiment pas cher donc pour le coup si j'ai vraiment envie d'acheter du café de de cette origine oui pourquoi pas si je suis à Lidl et que je fais mes courses à Lidl oui j'en prendrais mais sinon si c'est vraiment un achat plaisir j'irai directement vers la marque Sensio donc peut-être mais pas sûr ce sera pas un coup de coeur ensuite j'avais acheté au mois de février je pense les fermes en lactique pour faire les yaourts maison donc habituellement j'utilise un yaourt nature du commerce pour faire mes yaourts maison et j'ai voulu tester ça donc là c'était la marque alza oui c'est vrai qu'ils étaient plus onctueux que ce que je fais moi même avec à partir d'un yaourt mais franchement pas économique je crois que la boîte donc ça fait que 4 sachets elle était à 2,50 euros au moins peut-être même un peu plus sachant que moi quand je fais des yaourts c'est une yaourtière 12 pots donc je mets presque 2 litres entre un litre et demi et 2 litres donc ça veut dire qu'il faut que je j'ai mis deux sachets comme ça donc ça c'est pas du tout du tout du tout économique pour moi alors pour le coup c'est c'est un choix si vous faites vos yaourts pour une question économique et ben n'achetez pas ces fermes en lactique si vous les faites juste parce que vous avez envie et que par contre vous voulez vraiment qu'ils soient onctueux alors oui acheter les fermes en lactique alza ils sont top mais moi pour le coup non je n'en acheterai pas je repars sur des yaourts nature basique ensuite lors d'une promotion intermarché j'avais découvert aussi le haché végétal de la marque so jason donc pour le coup je n'avais jamais testé ce genre de choses était prête à cuisiner donc c'était bien lâché ça ressemblait vraiment à de la viande hachée et moi je l'ai utilisé pour faire ma sauce bolognaise manger avec des spaghettis et oui pour le coup ils ont fourni en vue que du feu ça aurait été de la viande hachée ils auraient ils auraient mangé la même manière ils ont trouvé ça très bon comme d'habitude donc j'en ai racheté plusieurs fois après pour faire la même recette et donc voilà donc c'est ça permet de varier la source de protéines de manger moins de viande donc oui j'en racheterai sûrement il n'y a pas de problème c'est une bonne découverte et je vous la recommande donc franchement ça c'était top ensuite bon ça c'est pas une découverte mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup consommé ces derniers mois c'est du beurre de cacahuètes de la marque skippy en creamy je sais qu'il y a plusieurs sortes donc là il est sans huile de palme il ya la version crunchy aussi que je n'ai jamais testé mais qui me donne pas envie mais ça c'est le premier beurre de cacahuètes que j'aime j'en ai déjà testé par avant et je n'aimais pas alors je ne sais pas pourquoi peut-être qu'il n'était pas sucré ou franchement j'en sais rien mais celui-ci je l'adore franchement il est crémeux pour les tartines du petit déjeuner j'adore même mari en mange des fois au goûter ou au petit déjeuner donc oui j'en achète tout le temps en tout cas c'est depuis six mois j'en achète à peu près tout le temps il est très très bon et franchement ça pour l'instant je n'ai pas encore trouvé d'autres beurres de cacahuètes qui arrive à la cheville pour ce qu'alimentaire c'est terminé et il reste seulement deux petits produits qui font partie du rayon entretien de la maison donc on a terminé ce gel vc de la marque l'arbre verte alors franchement c'est j'hésitais à le mettre dans mon dans ma vidéo mais après je me suis dit oui parce que oui c'est juste un gel vc ça permet de nettoyer les toilettes il n'y a pas de problème que ce soit cette marque là ou une autre on va dire que ça fait le job en général il n'y a pas de problème donc il est nettoyant détartrant et anti redéposition alors si j'ai choisi l'arbre verte c'est parce qu'il a l'écolabel et que certes c'est pour nettoyer les toilettes il faut que ce soit clean mais en même temps il faut aussi penser que ce qu'on met dans nos toilettes ça va après dans les égouts c'est retraité et donc je ne souhaite pas personnellement mettre des produits trop chimiques dans les toilettes tout simplement parce que après ça retourne dans la nature donc il faut penser après à ça donc je préfère utiliser une marque écologique tout simplement pour préserver notre planète tout simplement après je n'utilise aussi qu'une seule fois par semaine dans mes toilettes le reste du temps je nettoie les toilettes avec avec le savon noir avec d'autres produits enfin oui je parle du sang c'est au savon noir et ça fait très bien l'affaire donc j'utilise vraiment celui-ci qu'une fois par semaine donc il me dure longtemps donc vous n'allez pas revoir de sitôt non plus donc oui que ce soit l'arbre vert ou une autre marque écologique oui j'en reprendrais en plus il coûte pas plus cher qu'un autre donc là c'était le parfum romarin intense bah oui il sentait très bon franchement rien à redire j'en rachèterai et enfin je vous présente le savon noir de la marque bio vie donc celui-ci il est à l'huile de lin alors honnêtement je n'aime pas l'odeur enfin quand on utilise pur oui je n'aime pas l'odeur après moi je l'utilise dilué un tiers de savon noir deux tiers d'eau donc après on s'entend pas spécialement d'odeur quand il est utilisé pur je trouve pas agréable à utiliser parce qu'il est très difficile à rincer je trouve un peu collant en revanche quand je dilue à deux tiers un tiers deux tiers il n'y a pas de problème il il nettoie très bien il dégraisse très bien et après il est facile à rincer donc c'est pas celui mon préféré mais après il a 0% de colorant 0% parfum de synthèse il a 99% d'origine naturelle c'est un éco certes donc si j'ai besoin et que je trouve pas ce que je préfère et ben oui j'en reprendrai il n'y a pas de problème il fait le job mais c'est pas mon préféré donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà essayé ces produits si vous êtes d'accord avec moi si vous ont plu ou pas et donc si cette vidéo plaît j'en ferai peut-être une pour le mois prochain donc ça c'est les produits terminés de mars même si on est en avril je devais la faire fin mars mais je n'ai pas eu le temps je crois que ça arrive à tout le monde de pas avoir le temps donc ce sont les produits terminés de mars donc si ça vous plaît et ben j'en referai une pour avril mais tout ça mais si je vois que ça ne que ça ne vous plaît pas bah je suis pas sûre d'en refaire voilà je vous dis à très bientôt à bientôt